Musique Bonjour, je m'appelle Florent, j'ai 30 ans et je viens vous parler du projet Eurodyssée auquel j'ai participé l'année dernière, à cheval entre 2011 et 2012. Musique Donc le programme européen Eurodyssée, c'est un programme européen qui nous permet de travailler à l'étranger, avec un contrat de travail et d'avoir une expérience professionnelle. Musique Donc en fait, tu es venue au CRIJ, j'ai demandé un dossier d'information pour pouvoir participer au programme Eurodyssée. Donc on m'a dit que chaque jeudi du mois, il y avait une réunion d'informations au sujet de ce programme. Donc quand le jeudi est arrivé, je suis venue, j'ai demandé les informations nécessaires aux deux personnes en charge du programme Eurodyssée. Et comme je remplissais tous les critères, c'est-à-dire j'avais entre 18 et 30 ans, j'étais demandeur d'emploi et j'appartenais à la région Rhône-Alpes, en fait, je remplissais tous les critères. Donc je suis venue retirer un dossier, mais j'ai également consulté des offres sur le site, donc c'est eurodyssée.eu et on peut également consulter les offres en ligne. Donc ça, c'est assez nouveau, on va dire. Donc dès qu'il y a une offre qui nous intéresse, on s'inscrit en ligne et après, on peut être contacté directement. Mais ce qui est très important, il faut déjà venir au CRIJ et retirer un dossier, on va dire, papier, en complément, par Internet. En fait, on travaille en Espagne différemment. J'ai trouvé un peu ma propre expérience. C'est-à-dire que quand il y a un projet à réaliser, on peut y passer, on va dire, des heures et des heures et des heures. On ne va pas regarder notre horaire. Mais par contre, quand il y a un jour ou il y a un événement, on va dire, à célébrer, on va s'arrêter, on va prendre le temps de prendre le petit déjeuner, de célébrer l'événement et après, on retourne au travail. Donc c'est vrai que des fois, au début, le premier mot, ça peut ne pas être facile parce qu'on n'a pas exactement nos tâches qui sont définies. Mais après, dès qu'on a trouvé notre voie, on va dire, donc moi, c'était plus dans le domaine de la traduction. Après, on va dire que ça roule tout seul et on n'a plus envie de partir. Moi, je dirais, allez-y, foncez ! Sous-titrage ST' 501